C'était il y a 34 ans, quasiment jour pour jour. C'était le 9 octobre 1981. Et ce jour-là, j'ai eu l'honneur, avec mes collègues députés de l'Assemblée nationale, j'en vois quelques-uns à la salle, ce jour-là, nous avons eu l'honneur de voter en faveur de l'abolition de la peine de mort. Dans notre pays, en France, pays des droits de l'homme, et pourtant, nous l'avons fait bien tard par rapport à d'autres qui l'avaient fait bien avant nous. Mais nous avons rejoint tous ces États qui avaient voulu donner vie à ce fameux article 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit tout simplement tout individu a droit à la vie, à la liberté, à la sécurité de sa personne. Ce jour-là, l'alliance des valeurs humanistes et celle de l'universalisme, entendez par là le respect du vivant, prouvait qu'aucune puissance ne pouvait résister lorsque ces valeurs fusionnent pour parler d'une seule voix. Cela s'est vérifié en bien des endroits du monde où l'abolition de la peine de mort progresse. Cela reste encore à encourager dans bien d'autres parties du monde. Car il reste des puissances, qu'elles soient politiques, économiques et financières, religieuses ou de toute autre nature, qui s'y refusent ou qui se contentent, pour les besoins de la cause, d'une universalité des droits humains de nature relative ou de portée, entre guillemets, pour faire écho aux propos qui m'ont précédé, d'une portée modérée. Eh bien non, il est impératif de rappeler son caractère absolu du droit à la vie. Ce n'est pas quelque chose qui s'évalue sur une échelle de hiérarchie, de valeurs qui viendraient la contrarier. Elle est au-dessus de tout. Elle est absolue en matière d'abolition de la peine de mort. C'est une évidence. Mais on pourrait pousser le raisonnement plus loin et se demander si dans bien d'autres combats, pour le respect de la vie, c'est-à-dire pour le respect des conditions mêmes qui permettent la vie, ce combat ne pourrait pas être mené, c'est-à-dire celui de l'alliance des valeurs humanistes et des valeurs de l'universalisme. L'actualité nous incite à essayer de faire en sorte que ces valeurs se rejoignent pour parler d'une seule voix. L'actualité cruelle de tous les jours, on ne parle pas d'abolition de peine de mort, on parle tout simplement de gens qui meurent, tout simplement parce qu'ils fuient leur pays ou qu'ils cherchent un autre destin. Ils n'ont que le droit de mourir et personne, d'ailleurs, n'attend pour les accueillir qu'ils puissent assurer dignement leurs conditions de vie. Donc l'actualité nous rappelle que ces valeurs humanistes-là, si elles se conjuguent, non pas sur des aspects ponctuels, mais avec cette notion, cette valeur de l'universalisme, du respect de la vie, alors on peut bousculer beaucoup de remparts qui sont encore devant nous, c'est-à-dire les intérêts particuliers, les égoïsmes, les intérêts de pouvoir dominants, géostratégiques, et tous ces intérêts qui font que, même culturellement, religieux, même religieux, ne donnent pas à ces valeurs humanistes et universalistes la place qu'elles devraient avoir dans le cœur de la marche du monde. Donc cette actualité-là, c'est une actualité qui est cruelle. Et sur d'autres débats, les débats des défis pour notre planète, « Est-ce que notre planète pourra continuer à pouvoir générer la vie ? » Ce sont des questions qui se posent et nous rappellent tous les jours qu'au cœur de cette réflexion, de notre modèle de développement, alors, en effet, peut-être les valeurs humanistes et du respect de la vie doivent être celles qui doivent l'emporter. Cher Mariam, c'était un 10 octobre, il y a quelques années. Daniel Mitterrand et Robert Badinter vous accueillaient au Sénat pour vous dire chacun son indignation vis-à-vis de la barbarie des exécutions massives qui se poursuivent toujours dans votre pays. Ce n'est pas le seul pays qu'il faut dénoncer, malheureusement. Mais il est le pire, au regard du triste record mondial d'exécution qu'il établit, rapporté à sa population. Rapport après rapport, l'ONU, Amnesty International et d'autres le confirment, malheureusement, que l'Iran détient ce record et le dénoncent, comme ils ont dénoncé avec Daniel Mitterrand, avec la Fondation, avec vous, avec nous tous, ici rassemblés. Nous avons dénoncé les exécutions extrajudiciaires et extraterritoriales en Irak en particulier, à Ashraf et Liberty. Deux jeunes rescapés de la répression en Iran sont ici aujourd'hui parmi nous. Ils sont tout simplement coupables du seul crime d'avoir des liens de parenté avec des résidents de ces camps d'Ashraf et Liberty. Et ils viennent aujourd'hui témoigner de l'étendue de cette chasse à l'homme institutionnelle. Je le répète, les valeurs de l'humanisme ne sont ni mortes ni obsolètes. Ce ne sont pas des vieilles lunes du passé, ni une idéologie dépassée pour rêveurs d'un autre temps. Elles sont, au contraire, la chance de survie d'une humanité qui creuse sa tombe à l'oublier. Chère Mariam, vous en avez aussi fait votre combat en tant que président élu du Conseil national de la résistance iranienne en vous engageant pour l'Iran de demain à abolir la peine de mort dans votre pays. Ce qui est un exemple unique, je le crois, pour une organisation encore dans la résistance d'inscrire l'abolition de la peine de mort dans son corpus. C'est remarquable. Vous le gagnerez, ce combat, Mariam, car son message va bien plus loin que l'écho du silence n'est de contingences circonstancielles. En ce 10 octobre, journée mondiale contre la peine de mort, rappelons que le silence absolu n'est ni une politique, ni une protection pour les victimes, ni une garantie de reconnaissance de la part des anti-abolitionnistes, où qu'ils soient dans le monde. Je me doute que personne ne l'a oublié et que ce silence peut sans doute ne pas être absolu. Mais nous, ici, en ce jour, c'est notre devoir de le clamer haut et fort. Chère Mariam, vous êtes, avec toute mon amitié, chez vous, ici, sur cette tribune, dans ce combat pour l'abolition de la peine de mort. Vous êtes chez vous et je vous invite à prendre la parole. Applaudissements Applaudissements Applaudissements